C'est comme si je me retrouvais dans un rôle divin. Que je n'avais pas forcément demandé. Je ne pouvais plus être imparfait. Ce qui m'intéresse dans les musiques, par exemple, de rituels, où la personne qui fait de la musique, elle ne se considère pas forcément comme un musicien qui va divertir les gens, mais plutôt qu'il a un rôle dans la société. Et puis ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui m'appelle beaucoup. Si j'accepte le rôle que mon âme a choisi, j'arrive à accéder à la musique. Parce que c'est quelque chose qui me permet de m'oublier, en fait. Le message que j'essaye de transmettre est totalement inconscient et détaché du mental. C'est dans le lâcher-prise qu'il apparaît. Je ne sais pas d'où ça vient, cette volonté, mais de trouver quelque chose de différent, de pointer le doigt sur le petit détail que personne n'a vu. Depuis que je suis petit, quand je regarde des photos, et puis que tout le monde regarde le premier plan, moi j'étais tout le temps en train de chercher le petit détail. Ah, il y a un petit oiseau derrière, sur la branche. Et puis en fait, ça se reproduit dans ma musique. J'essaie de chercher le petit truc qui n'est pas définissable, qu'on ne peut pas mettre dans une case, en fait. C'est peut-être aussi toute l'histoire de ma vie, parce qu'en tant que métisse qui n'appartient ni ici, ni ailleurs, j'étais toujours en train de chercher un endroit. Et puis je crois que c'est ça la richesse, c'est le fait que je vais toujours être en train de chercher. C'est ça la richesse, c'est ça la richesse.